Le Cambodge possède un trésor unique au monde, les temples d'Angkor. Ajoutez à cela le mythique Mekong, le tonne les sapes et ses villages flottants, le sourire et l'hospitalité de son peuple, la délicatesse de la cuisine Khmer, voilà un savant mélange qui justifie bien que l'on y consacre un voyage complet. Au confluent du Mekong, du tonne les sapes et du tonne les bassacs, voici Phnom Penh. Une première croisière fluviale au soleil couchant permet de mesurer l'importance de ces fleuves. A 30 kilomètres de la capitale, ses habitants viennent fréquemment sur les rives du lac Bati pour y pique-niquer ou se baigner. Non loin, le temple Taprom, très intéressant, est voué au bouddhisme. D'architecture Khmer traditionnelle, le musée national présente des pièces provenant d'Angkor, des costumes, des bijoux, des céramiques, des palanquins. La visite du centre de détention S21, ancien lycée bâti par les Français, permet de prendre la mesure dramatique du règne des Khmer Rouges. Le marché central, au cœur de la ville, fut construit par les Français vers 1935, dans le style art déco. Quittons momentanément Phnom Penh pour remonter vers le nord-est jusqu'à Kampong Nan, important port de pêche de la région, dont les eaux sont parmi les plus poissonneuses du monde. Embarqués sur des barques traditionnelles, nous découvrons le pittoresque village flottant de Kampong Lương et la vie quotidienne de ses habitants. Poursade, célèbre pour le marbre exploité dans les alentours, possède une école de sculpture où l'on peut observer les artisans au travail. Batamban, deuxième ville du pays, est une cité agréable et authentique avec de belles demeures coloniales, témoignage du protectorat français. Capitale d'une province résicole riche, une promenade dans la campagne alentour, dans les rizières à perte de vue, est agréable. Une opportunité pour se plonger dans l'atmosphère si particulière des villages. Marché, étal de nourriture en tout genre, fruits et légumes frais, classiques ou exotiques, écoles, artisans, pagodes et lieux de culte. Musique Musique Au crépuscule, au pied de la montagne Sampéou, l'envol de ces étranges volatiles est un spectacle inoubliable. Musique Pour rejoindre Siam-Rep et les temples d'Encore, on embarque pour une longue croisière, d'abord sur la rivière Sanker, puis sur le lac Tonnes-les-Sapes. Ce parcours haut en couleur permet de voir l'incroyable fourmillement des barques de pêche, des pirogues, des sans-pans, les maisons flottantes ou surpiloties, les marchés flottants. Musique C'est voir la vie lacustre et la vie rurale intimement mêlées l'une à l'autre. Musique Le Tonnes-les-Sapes, immense lac régulateur du Mekong, peut atteindre 10 000 km² pendant la saison des pluies, alors qu'il se réduit à 2500 km² en saison sèche. Musique 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 A partir de Siam Rep, on rejoint les sites d'Encore, vestiges d'édifices religieux des capitales Khmer, bâtis entre le IXe et le XVIe siècle, parsemés sur un millier de kilomètres carrés. Après la découverte des temples du groupe de Rolios, les plus anciens de la région, celle des temples du Grand Circuit se fait agréablement avec le Tuktuk. Musique A Taprom, emblématique et mystérieux temple bouddhique, la jungle s'est transformée en animal fabuleux dont les tentacules digèrent lentement les murs de pierre. Musique Ce soir, la pagode de Siam Rep offre un spectacle de marionnettes d'ombre. Musique Mais le lendemain, il faudra se lever tôt pour admirer le lever du soleil sur l'un des bassins du site. Musique Dédiée à Vishnu, voici Encorevate, ou la ville pagode, le temple le plus majestueux d'Encore. Musique Ses bas-reliefs racontent la vie du Ramayana. Musique Les 216 gigantesques visages du Bayonne, temple montagne, dans leur sérénité souriante, surveillent le pays tout entier. Les bas-reliefs, sur 1200 mètres de long, représentent 11 000 personnages. Musique Longue de 350 mètres, la terrasse des éléphants accueillait le faste des audiences royales. Musique La terrasse du roi Lépreux présente d'admirables sculptures d'Apsara. Musique Après le lever du soleil, rien n'est plus beau que son coucher sur Encorevate. Musique L'association humanitaire Aspeka s'occupe des enfants orphelins et défavorisés et initie les jeunes filles à l'art de la danse traditionnelle Khmer. Musique Les Apsara, ou nymphes célestes, qui ornent la majorité des temples, sont les danseuses royales reproduisant uniquement, devant les rois lors de cérémonies officielles, les gestes codifiés des mains et du corps. Aujourd'hui, cet art est offert à tous. Musique Sur la route de Phnom Penh, le pont Spenprapto, orné de Nagas, est une curiosité. Musique Dans la capitale, l'Institut culturel français nous accueille. Musique Le marché russe et la version asiatique du souk. Symbole de la ville, le Vat Phnom, la domine du haut de ses 27 mètres. Musique Le prince Sianouk fit élever cet arc de triomphe pour célébrer l'indépendance retrouvée de son pays. Musique L'ensemble architectural du palais royal, de style Khmer, fut construit en 1870. Musique Les jardins du palais, sur 16 hectares arborés et fleuris, offrent une agréable promenade. Sourillants et hospitaliers, les Cambodgiens ont une cuisine à leur image, délicate et savoureuse. Musique Sous-titres par Jérémy Diaz